et je vois des gens tout nu youtube bienvenue j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme que donne rust en 2023 c'est la question que je me pose depuis quelques depuis quelques jours comment le jeu a évolué alors rust pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu de type survie multijoueur à monde ouvert dans lequel on va devoir survivre à la fois contre l'environnement plus ou moins hostile mais aussi contre la faune sauvage contre des ia armés de différentes armes et bien sûr aussi contre des joueurs c'est un jeu multijoueur pve pvp mais rassurez vous pour ceux qui n'accroche pas aux jeux pvp joueur contre joueur il est possible de jouer sur des serveurs qui sont uniquement pve uniquement joueur contre environnement joueur contre ia il est conseillé de jouer à rust à plusieurs quand vous jouez en pvp voire contre les joueurs on est forcément plus fort à 4 que seul moi personnellement j'aime bien jouer seul dans les jeux de survie donc je vais me tenter quelques sessions de rust en solo on verra un petit peu comment le jeu a évolué pour ceux qui le connaissent moi j'y ai joué un petit peu il ya quelques années la dernière fois que j'ai joué c'était à deux ans et en tout et pour tout je dois avoir un peu plus d'une cinquantaine d'heures sur le jeu donc dites vous bien que pour moi le jeu c'est comme si je le découvrais quasiment quasiment donc sur rust en plus de devoir survivre on va devoir également pouvoir construire qu'on faire pas mal de choses comme par exemple de petits campements avec le petit feu de camp et un petit sac de couchage pour faire de petites nuits à la belle petite étoile ou de grandes forteresses blindées surarmées équipées de tourelles défensives qui vont tirer sur tout ce qui bouge joueurs y compris il ya également la possibilité sur le jeu afin de se déplacer plus facilement d'utiliser différents véhicules des montures tel des magnifiques chevaux ou un peu moins écolo dirons nous des véhicules à essence comme des bateaux ou des voitures il ya pas mal de choses à faire sur rust on va voir un peu ce que ça donne ensemble si vous connaissiez déjà le jeu n'hésitez pas à me dire ce qu'il ya de nouveau dessus et si vous découvrez bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu pour ceux qui seraient intéressés par le jeu sachez qu'il est disponible sur pc via steam pour 40 euros mais également sur console depuis quelques temps à xbox et playstation il est édité et développé par face punch studio et voilà tout simplement fini de blablater je cherche un serveur sur lequel aller et puis ensuite on commence une nouvelle aventure voilà je viens donc de trouver un serveur rusty mousse serveur européen le lundi tous les lundis à marquer eu mondes ça veut dire quoi tous les lundis et bien tout simplement tous les lundis le serveur repart à zéro toutes les constructions qui ont été faites par les joueurs sont supprimés et chaque lundi donc les joueurs doivent recommencer leur construction actuellement 451 joueurs sur un serveur qui peut en accueillir 600 autant vous dire que déjà plus de 250 300 joueurs ça commence à être assez blindé l'action va être intense je vais très certainement crever très vite et très souvent mais c'est pas grave alors également je tiens à signaler tous les lundis ce serveur repart à zéro mais c'est pas le cas de tous les serveurs certains serveurs ont une wipe une remise à zéro chaque semaine d'autres ça va être toutes les deux semaines d'autres encore ça va être tous les mois je crois même qu'il est possible de trouver des serveurs modés qui n'ont pas de réel wipe ce sont des fake wipe je crois que ça s'appelle des fausses wipe des fausses remises à zéro et donc les constructions continuent jusqu'à ce que celui qui gère le serveur remette réellement tout à zéro et également on a toujours pareil le fait qu'il y ait une wipe le fait qu'il y ait une remise à zéro c'est pour éviter que quand on arrive en étant un joueur nouveau sur le jeu une nouvelle équipe on se retrouve sur une map où il ya des constructions partout où c'est quasiment impossible de trouver un terrain pour construire où les constructions déjà présentes sont des forteresses sur blindés armés de murs d'acier armés de tourelles défensives que les mecs se promènent en 4 4 etc etc le fait de remettre tout ça à zéro c'est aussi un peu pour ça le mode de jeu sous lequel on est c'est vanilla pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire vanilla vanilla c'est tout simplement le jeu de base tel qu'il est on n'est pas là sur un serveur modé on a les règles de base la carte de base non modifiée et voilà c'est ça va nous permettre d'avoir un aperçu du jeu tel qu'il est fait par les développeurs ici donc les tags hebdomadaire pour la wipe la remise à zéro et vanilla pour le mode là on voit le nombre de joueurs qui sont en train d'attendre à rentrer dans le serveur il y en a 173 devant moi qui attendent à rentrer dans le serveur et 31 derrière le serveur a redémarré et il ya il ya 9 minutes je crois que c'était marqué 8 ou 9 minutes c'est à dire que là il va être vraiment tout neuf on va voir la carte vide quasiment les quelques constructions qu'on verra ce sera des constructions faites par les joueurs dans les minutes qui viennent de s'écouler moi je vais patienter tranquillement pour rentrer sur le serveur et je vais retourner pendant les prochains jours je sais pas combien de temps on va passer sur sur rust et j'ai envie qu'on en voit un peu mais ça le temps qu'on passera dépendra en fait si jamais bien sûr moi si j'accroche si vous aussi vous accrochez si on accroche on restera plus ou moins longtemps sur ce let's play donc voilà un let's play qui se fera sur deux trois quatre vidéos deux trois quatre cinq heures trente heures cent heures on sait pas on verra bien quoi qu'il en soit à la fin de la semaine comme on est sur un serveur qui remet à tout à zéro le lundi à la fin de la semaine ce sera le dernier épisode pour moi la dernière session ok je prends mon mal en patience et ensuite on se retrouve quand le serveur quand j'ai accès réellement au serveur bon youtube après avoir attendu à peu près 30 35 minutes pour rentrer sur le serveur j'ai fini par lâcher l'affaire il y avait encore 100 personnes devant moi qui attendait pour rentrer sur le serveur donc du coup j'ai trouvé un autre serveur mode survie à sur une map procédurale donc générer de façon aléatoire mais optimisé serveur espagnol donc les règles du serveur sont en espagnol mais c'est pas trop grave elles ont l'air d'être assez basique pardon mais sinon pour le reste c'est pareil hebdomadaire donc le serveur a démarré il ya un jour donc il doit pas y avoir beaucoup de construction le jeu de base un vanilla donc pas de modifications bizarre et serveur européen pour avoir un bumping actuellement 104 joueurs sur un maximum de 200 ce sera un petit peu moins la pression pour moi je j'aurai une durée de vie de au lieu d'avoir une durée de vie de 30 secondes comme je devais avoir sur l'autre serveur là je pense que j'aurai une durée de vie de 4 5 minutes avec un peu de chance donc voilà j'attends que ça charge là ma place est déjà réservée sur le serveur normalement je rentre dans quelques minutes donc on se retrouve dès que je suis sur le serveur vous dormez bah oui forcément avoir passé autant de temps à attendre pour rentrer sur le jeu logiquement je me suis endormi mais je me réveille telle une fleur donc alors rassurez vous rassurez vous j'ai mis beaucoup de temps pour rejoindre un serveur le premier serveur que j'ai tenté de rejoindre était sur blindé c'est il ya beaucoup de joueurs sur sur rust là je suis sur version pc il ya en moyenne 100 mille joueurs avec des pics allant jusqu'à plus de 150 mille joueurs forcément c'est beaucoup de monde mais rassurez vous il ya des centaines et des centaines de serveurs sur rust chacun avec ses propres règles et propres différences beaucoup de serveurs officiels mais aussi beaucoup de serveurs modé rassurez vous si vous allez un jour sur rust vous trouverez un serveur sur lequel sur lequel aller ce sera un peu compliqué parce qu'il faut trouver un serveur qui nous conviennent et quand on connaît pas le jeu c'est forcément compliqué et puis il faut prendre des serveurs où il ya suffisamment de joueurs et en même temps pas trop pour pas devoir à chaque fois qu'on veut y aller attendre 30 minutes bref on a un tuto quand on se connecte sur le jeu la première fois en haut à gauche fabriquer outils et armes alors moi j'ai lancé le jeu de mon côté pour le configurer graphiquement ça tourne à fond pour placer mes touches et tout et tout donc du coup j'ai un peu fait le tuto mais principe de base de tous les jeux de survie ramasser ou collecter du bois donc les ressources on peut soit les ramasser comme ça elle traîne par terre soit aller sur un arbre récupérer du bois de base quand on commence le jeu on est équipé d'une grosse pierre et d'une torche la grosse pierre nous aide à collecter des à du chambre la grosse pierre nous aide à collecter des ressources telles le bois sur les arbres tel de la pierre sur un gros rocher sur lequel on tapera et il ya deux façons de récupérer des ressources dans le jeu soit on ramasse il ya un sac de couchage assez dégueulasse là il ya un skin bizarre dessus ça c'est un joueur donc soit on ramasse des ressources ou soit on vient directement les récupérer avec un outil ou par défaut quand on arrive sur le jeu on n'a pas d'outil j'ai un peu baissé les sens à l'air très fort avec la grosse pierre donc là la grosse pierre c'est vraiment l'outil de base qu'on a on peut même s'en servir pour tuer les joueurs qui se promènent mais je vous conseille de pas vous y aventurer parce que mis à part les joueurs à poil et encore vous n'arriverez pas à tuer grand chose avec ce jeu comme je vous l'ai dit moi j'ai un peu joué au jeu quand il est sorti pour ceux qui ne connaissent pas depuis très longtemps ou qui ne connaissent pas du tout j'y ai joué en 2018 je crois quand il est arrivé en version finale avant ça il ya eu une longue phase d' early access un long accès anticipé c'est un jeu qui en développement depuis presque dix ans je crois et donc moi j'ai joué un peu sur la version finale du jeu en 2018 et ma dernière partie c'était en 2020 ou peut-être 2021 mais pas plus si j'en crois les archives twitch en tout cas mon dernier let's play dessus c'est ça remonte il ya plus de deux ans donc je connais pas forcément très bien le jeu je connais un peu le principe de base donc le principe de base dans dans reste il est simple mais pas forcément évident à prendre en main le principe de base c'est alors la survie bien évidemment l'exploration la collecte la récupération de matériel armes équipements et tout ça mais aussi la construction de base et le raid de base ce que vous voyez là les bâtiments que vous voyez devant moi juste là haut là haut tout ça c'est des constructions faites par les joueurs donc il ya des bâtiments qui sont faits par le jeu dans lesquels il ya des des trucs à récupérer peut-être des ressources ça peut être des armes ça peut être des habits ça peut être des véhicules ça peut être des établis auxquels on peut avoir accès on peut fabriquer notre propre établis mais il y en a aussi qui sont répartis sur la map qui vont nous permettre de fabriquer différents objets on a aussi des commerces je pense que j'ai assez de pierre je vais juste finir celle là on a aussi des commerces tenus par des ias et donc il va être possible sur ces commerces qui sont disséminés sur la map d'aller échanger par exemple 500 de pierre contre contre 10 unités de carburant je vous dis des chiffres random ça dépend des serveurs et c'est pas forcément faut pas prendre ça pour argent comptant mais vous voyez un peu l'idée par exemple si je vais me mettre dans un puissant pour pas me faire tuer si jamais j'ouvre la map voilà donc là on a la map alors la map n'est pas forcément la même la même pour tout le monde je crois qu'il ya plusieurs maps de base sur le jeu d'ailleurs deux ou trois plus toutes les maps qui sont générés de façon procédurale c'est à dire aléatoire donc par exemple moi sur la map sur laquelle je suis on est sur un serveur qui a généré ça de façon procédurale avec une optimisation par ceux qui gèrent le serveur on a le dôme qui est ici on a un aéro drôme ici une station d'épuration ici bas sur d'autres serveurs ça va être placé différemment on a un vendeur qui est là par exemple alors ça c'est un station de vente je crois posé par un joueur parce qu'il ya un nom ce qui dit dom dom il y en a aussi qui sont gérés par le jeu par les ia voilà distributeurs automatiques multiples donc ça c'est une zone où il ya des distributeurs shopkeeper voilà donc ça c'est généré par par le jeu et c'est par des ia mais les joueurs peuvent comme là je suppose placer des distributeurs et donc du coup bas ça rapporte de l'argent aux joueurs qui placent le distributeur et puis ben nous ça nous permet d'aller nous acheter un flingue nous acheter différentes choses donc il ya pas mal de zones à explorer toutes ces zones là le jeu n'est pas vide là je vous assure qu'il est vraiment pas vide il ya beaucoup de choses même si la map paraît pas très grande là dites vous qu'il faut multiplier ça quasiment par deux puisque tout ce que vous voyez là avec un petit un petit métro ben en fait c'est des bouffes de métro dans lesquelles on peut aller et sous la map il ya de grosses galeries avec des ia qui ont des armes et avec différents trucs à récupérer bref on va commencer par la base on va se faire un outil donc là j'ouvre l'inventaire j'ai récupéré en tapant sur le larve je crois une larve que je peux manger qui va me donner plus trois calories mais qui va me déshydrater de 15 le mieux serait peut-être de la garder en tant qu'apa pour pêcher car on peut pêcher en plus de chasser dans le jeu donc je vais pas le manger la fibre nous permet de faire différentes choses comme le bois comme la pierre donc ça c'est mon inventaire ici mon accès rapide je suis mort évidemment je suis à poil dans un buisson un joueur passe avec une arme il me tue bienvenue sur rust dites vous que vous allez beaucoup crever à poil sur rust c'est comme ça c'est comme tous les jeux de type shooter-looter même si vous êtes à poil même si vous n'avez aucune utilité de vous faire attaquer par un joueur parce que vous n'avez rien sur vous les joueurs vous attaqueront quand même c'est comme ça c'est le principe de je te vois j'ai une plus grosse que toi je te tue voilà c'est les joueurs sont contents voilà il m'a tué bon il n'y avait aucune difficulté évidemment puisque j'étais à poil sans bouger en plus mais ça les fait kiffer c'est pas grave plus tard nous ferons la même évidemment donc du coup on recommence et je vais looter deux trois trucs me faire une petite hache explorer un peu le jeu avec vous puis comme ça on va le découvrir ou le redécouvrir on a des tonneaux aussi qui sont desséminés un peu partout on peut les exploser et récupérer des ressources qu'il y a dedans alors je crois que dedans ça va être surtout des ferrailles un an il ya des gants ça m'aidera j'allais dire je crois pas qu'il y ait d'habits mais en fait si hop clic droit ça met directement dans mon dans mon dans mon équipement donc là vous voyez ces gants apporte 5% de protection contre le froid 4% contre la radiation il ya des zones irradiées et 2% contre les animaux sauvages qui nous attaquerait si jamais je le mets là et que je le clique voyez on a tout ce que ça permet d'améliorer ça donne un plus 5% dans la projection donc contre les armes à feu contre les flèches par exemple etc je leur équipe le fer est une ressource qui nous permettra de de crafter différents trucs je vais essayer de récupérer un petit peu d'équipement de récupérer de quoi me faire un arc ça serait pas mal comme ça si je croise un joueur et qui me capte pas je pourrais essayer de le tuer même s'il ya peu de chances que j'y arrive j'ai pas joué depuis longtemps il faudrait déjà dans un premier temps que je le reprenne en main on va peut-être aller directement sur une zone du loot si je trouve de la du chanvre en chemin ça me fera de la fibre le chanvre qu'on le ramasse ça fait de la fibre et la fibre permet si je me rappelle bien de faire à l'arc de faire la corde de l'arc alors après on peut faire aussi une lance de base mais personnellement je suis pas forcément super à l'aise avec la lance mais je vais peut-être quand même m'en faire une si jamais il y en a un qui vient encore à corps qui n'aurait pas d'armes et qui voudrait quand même me tuer il y aura peu de chances que je le tue mais si je peux au moins l'esquinter un peu bousiller son équipement et lui occasionner un saignement normalement il y a aussi des ça tire pas loin il y a aussi des caisses et ben voilà là on a énorme corps à corps c'est très bien impeccable pas dégueulasse comme arme alors ce sera uniquement pour le corps à corps si je croise quelqu'un je vais me faire fumer évidemment je ramasse vite fait ce qu'il y a dans les dans les contenants magnifique on aura des palmes pour pouvoir nager plus vite regardez moi ça c'est pas beau des belles palmes des belles palmes on par contre si on les met on est ralenti quand on est sur la terre évidemment donc on les retient du coup j'ai pas besoin de me faire de lance j'ai déjà une arme corps à corps et juste essayer de lutter voilà mis à part les tonneaux à casser il n'y a rien à prendre ici on a une zone portuaire on va y aller il y aura peut-être des trucs à prendre il y aura certainement des joueurs donc là on est si je centre ok on est sur le port il ya un métro pas loin le métro vaut mieux pas y aller donc on n'a pas d'armes longue distance donc voilà on peut rentrer dans un métro par ces bouches de métro et ça vaut le coup d'y aller par contre c'est des zones assez hostile alors ça je crois que c'est les joueurs qui les répare et qui les active et ça permet d'ouvrir des portes à certains endroits si je me rappelle bien donc là le fait de voir ça bah si je me si je me mélange pas les pinceaux le fait de voir ça veut dire qu'il ya un joueur qui est passé récemment puisqu'il est possible d'activer désactiver le truc c'est de voir s'il ya pas des caisses là sur le port à looter pas sûr s'il faut rentrer dans les bâtiments directement ou pas voilà je pense que j'arrive un poil trop tard tout a déjà été pris on va quand même visiter un petit peu cette zone on aura peut-être les restes il ya peut-être de la bouffe qui traîne peut-être quelques quelques fringues vite fait comme j'ai juste des gants ça va pas ça sera pas plus mal même si je récupère un vieux jean vous voyez je crois que c'est ici qu'il faut refaire pour mettre un fusible je crois alors là le fusible n'y est pas mais peut-être que alors le fusible n'y est pas ça veut certainement dire que le joueur est passé à looter la zone et il est venu récupérer son fusible et de la supposition encore une fois ça fait vraiment longtemps pour moi ce jeu et en plus quand j'y étais allé j'ai pas vraiment passé beaucoup de temps on va directement rusher dans les bâtiments en espérant qu'il n'y ait pas d'IA qui traîne ou alors faut qu'elle soit isolée pour que je puisse les prendre par derrière la petite la petite case là y'a quoi là dedans que dalle on tire moyen de casser ça le problème c'est que là je fais du bruit donc s'il ya un joueur qui va m'entendre taper du pétrole et du carburant basse qualité ouais en plus pour récupérer ce que j'ai récupéré ça valait pas forcément le coup je pense que j'aurais que dalle sur cette zone ouais c'est quasiment sûr que tout a été pris tout est vide on va la traverser rapidement c'est peut-être pas forcément utile que que j'entre dans les dans les bâtiments là où y'a quoi y'a rien qui se loot là les fumiers je vais quand même aller voir dans le gros bâtiment là mais ça sera histoire de voir un peu à quoi ressemble le bâtiment faut pas se faire de faux espoirs je pense qu'on va rien y récupérer même pas comment qu'on grimpe alors peut-être qu'on peut pas y aller bizarre 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 je vois des escaliers et tout ça mais rien qui descend au sol bon et bah disons que c'est une zone de merde barons nous on va poursuivre alors après je pourrais peut-être aller dans le dans le métro mais alors à coup sûr je vais me faire fumer dans le métro à coup sûr je vais me faire fumer dans le métro on va s'orienter vers là haut désolé je suis obligé de couper je vais me mettre là ah les joies du téléphone bon désolé il a fallu que je réponde j'avais pas le choix mais du coup coup de peau la nuit commençait à tomber sur le jeu et là on se retrouve en plein jour donc bah c'est pas plus mal impec là on a récupéré une armure armure en bois qu'on peut faire nous même si je me rappelle bien hop hop voilà déjà là il est plus la bite à l'air c'est déjà ça on va continuer un petit peu à explorer tout en essayant de se faire l'arc j'ai de la fibre ah bah non non c'était avant que je meurs que j'avais de la fibre alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de m'enfoncer vers ouais vers là vers les bois pour essayer de trouver de la fibre afin de faire un arc en essayant de récupérer des trucs à droite à gauche s'il y a des s'il y a des pops s'il y a des caisses faudra aussi que je range peut-être l'objet là qui me sert à rien hop un peu de soufre ramasse un peu tout ce qui traîne je vais pas aller couper couper d'arbres ou couper des cailloux mais si je peux récupérer un petit peu de un petit peu de fibre pardon j'ai cru entendre un truc on en est où par rapport à notre point de destination ouais pas trop mal je m'enfonce un peu et après je repars dans la destination que j'avais choisi juste avant par contre je vois aucune fibre à l'horizon alors je me rappelle qu'à l'époque où ah regardez on commence à voir là où je veux aller je me rappelle qu'à l'époque où j'avais découvert le jeu j'avais beaucoup de mal à à repérer les fibres alors on s'arrête juste là deux secondes pour ceux qui ne connaissent pas le jeu si je me rappelle bien ça là c'est ce qui permet d'autoriser ou non des joueurs à rentrer dans la base il a marqué quoi ? ça dit quoi ? plus d'options sont disponibles maintenant use ouvrir la porte déverrouiller donc ça en gros c'est ce qu'il faut mettre dans les bases pour pouvoir autoriser les joueurs à entrer ou non dans la base quand vous jouez à plusieurs on reviendra dessus quand je le poserai moi-même parce que là je ne peux pas je ne peux pas interagir et voir avec vous comment que ça fonctionne mais en gros c'est ce qui permet de donner ou non l'accès aux joueurs qui sont près de vous je crois que les joueurs doivent interagir avec pour avoir accès à la base mais le joueur qui a posé l'armoire doit permettre que les joueurs interagissent avec avant évidemment le joueur ne l'a pas permis sinon n'importe qui pourrait taper dans son coffre qu'il a verrouillé on continue notre petite hop notre petite promenade notre petite collecte et vous l'avez peut-être vu juste avant il y avait une grosse boule au loin c'est là où je veux qu'on aille normalement il y a de quoi looter vous regardez la base là sur la gauche c'est un château ils nous ont fait un château ces cons là quoique c'est peut-être pas une base bizarre si ça doit être une base ah si si je crois que c'est une base sinon ça serait marqué sur la map ce que c'était enfin ce que c'est on va pas s'y approcher parce que je vais me faire fumer les grosses basses comme ça vaut mieux pas s'en approcher il y a un ours on va l'éviter vaut mieux pas s'en approcher dans le sens où il y a très certainement des tourelles automatiques et malheureusement les tourelles automatiques elles vont me déglinguer en deux secondes si je m'en approche là qu'on est dans les bois on devrait peut-être réussir à récupérer de la bouffe genre des champignons des trucs comme ça oui champignons nickel voilà on mange direct donc là je reste appuyé en fait sur la touche d'interaction et soit je ramasse soit je mange direct ou alors j'appuie un petit coup rapide sur la touche d'interaction ça me permet de l'avoir dans l'inventaire et de l'analyser si j'ai envie de l'analyser soins cutanés plus 3 calories plus 15 hydratation plus 5 voilà donc je fais bien de manger ça donc soins cutanés plus 3 vous l'avez compris pour se soigner dans le jeu il va falloir manger aussi le fait de manger en plus de où il y a de la fibre le fait de manger en plus de nous remplir l'estomac et d'éviter qu'on crève permet ça c'en est qui les ont plantés ça c'est en train de pousser donc en plus de nous remplir l'estomac et de nous nourrir ça nous soigne donc c'est pour ça que c'est toujours utile d'avoir de la bouffe aussi sur soi il me semble bon après par la suite ça sera carrément des soins des vrais soins des vrais bandages des médocs des trucs comme ça mais de base juste avoir des de la bouffe sur soi permet de regagner un petit peu de santé santé d'ailleurs qui pour moi n'est pas à fond alors par contre je sais plus comment que ça se passe pour pour manger est-ce qu'on a ah oui il faut appuyer sur la touche d'accès rapide ok 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 ce que je vais faire c'est que je vais foutre les graines ici voilà comme ça pour moi la touche 4 est plus accessible que la touche 5 là on a une grosse base c'est celle qu'on avait vue on regarde vite fait comme ça ça permet comme ça ça permet de voir un peu à quoi ressemblent les bases dans le jeu mais va pas falloir s'en approcher de trop il y a peut-être moyen qu'on fasse l'arc là je vais pas tarder à le faire ouais j'ose pas trop j'ose pas trop m'approcher c'est pas que c'est pas que je suis pas téméraire mais juste que je suis conscient là il y a un animal type loup on va éviter d'y aller aussi regardez pour faire l'arc maintenant 32 fibres alors ça c'est des fabrications rapides par rapport aux éléments qu'on a sur nous donc là avec ce que j'ai sur moi je peux faire des bandages je peux faire le feu je peux faire la porte une torche une jardinière pour pouvoir faire pousser la lance etc après on peut aussi choisir en favori les objets qu'on veut fabriquer donc là on a tout ce qui est craft fabrication donc mais par la suite on aura plus de choix encore parce qu'on va débloquer des schémas qui nous permettront de faire d'autres choses ok et en plus de ça il y a bien sûr la construction qui va permettre de faire d'autres fabrications en faisant un établi pardon en faisant un établi par exemple construction en faisant un four on transforme la ressource en faisant un atelier de réparation on répare et en faisant l'établi voilà l'établi de niveau 1 permet de fabriquer certains objets il y a aussi une table de recherche qui permet de débloquer d'autres trucs donc établi de niveau 1 il y a plusieurs niveaux d'établi bon quoi qu'il en soit pour l'instant mon arc je ne peux pas le faire c'est 50 de fibres je viens de voir donc on va continuer à bouffer du champignon et essayer de collecter des fibres c'est possible avant d'arriver là où je voulais qu'on aille je me rappelle de la zone où on va d'ailleurs ok il me manque une fibre je crois pour faire l'arc bon puis au final ça va j'arrive à les repérer j'arrive quand même à les repérer les fibres même si je pense que j'en ai raté quelques unes c'est quoi ça ça se mange une baie rouge ça se mange je vais pas réussir à récupérer ma dernière fibre ce qui est bien le fait que je sois dans les bois comme ça aussi je suis un peu un peu caché donc ça c'est le feu de base le feu de camp de base qu'on peut faire je l'ai pas fait mais normalement le tuto demande à le faire et ensuite on interagit avec tout simplement en mettant du combustible d'ici donc du bois ici de la viande ou quelque chose qu'on veut faire cuire et là on obtient d'un côté je crois des cendres et de l'autre côté ou du charbon et de l'autre côté la viande cuite et pour l'allumer il n'y a rien à faire il suffit de cliquer sur allumer il n'y a pas besoin d'avoir un allume-feu un briquet ou quoi que ce soit ça pour le coup c'est pas forcément hyper réaliste mais on peut se dire que le feu de camp qu'on fait s'allume automatiquement regardez là il y a encore une base n'y allons pas moi ce que je veux rallier c'est la grosse boule qu'il y a là-haut il va y avoir du loot mais il est possible aussi qu'il y ait des joueurs et je préférerais qu'on prenne notre temps on a le temps de découvrir tout ça je préférerais qu'on prenne notre temps le temps d'avoir de quoi me défendre un arc et quelques flèches ce serait déjà pas mal mais tant que j'ai pas récupéré cette dernière fibre 40 c'est pas assez c'est 50 tant que j'ai pas récupéré cette dernière fibre je suis un peu baisé je vais pas réussir à la trouver j'y vais quand même sinon tant pis mais ah là voilà génial ok et là hop on a l'arc qui est possible au craft rapide on se le fait je vais me dégager un emplacement voilà comme ça il se mettra en deux ok bien sûr avec ça il va falloir les flèches donc les flèches nécessitent je me rappelle plus trop munitions flèches bois et pierre 25 de bois 10 de pierre ok donc là après il va me manquer du bois on va peut-être se crafter une hache attendez j'annule ça la hache est en pierre pierre et bois récupérer du bois et de la pierre vu j'ai pas vu combien qu'il fallait mince ouais il me faut les deux on prend notre foutu caillou et on vient couper les arbres regardez quand on coupe les arbres il y a une croix qui s'affiche et ça c'est pareil pour toutes les ressources qu'on va farmer et en fait quand on tape sur la croix il y a un petit son qui s'affiche enfin qui résonne et ça permet de récupérer plus de ressources genre là je tape je récupère 5 de ressources si je tape sur la croix regardez à droite hop là je récupère 7 ouais 7-8 ça dépend parfois 7 parfois vite donc du coup l'intérêt c'est de taper c'est de taper à chaque fois qu'on peut sur la croix pour récupérer plus rapidement les ressources qu'il nous faut après des fois c'est un peu chiant de la choper surtout avec le caillou mais ça vaut le coup voilà on va pas taper plus sur l'arbre sinon il va tomber et c'est risqué qu'il y ait un joueur qui le voit dans le coin on l'a entendu un peu croustillé et j'ai l'impression qu'il va bientôt tomber de toute façon je dois avoir assez de bois là c'est plus de la pierre qu'il va me falloir mais malheureusement la pierre je suis pas sûr d'en avoir ok alors évidemment il n'y a pas de curseur pour viser il faut il faut se démerder donc genre si jamais je veux tirer quelque chose qui est sur l'arbre je vais essayer de taper là sur cette partie parce qu'il faut que je lève un peu oh mais la retombée de la flèche est très basse en fait ah et par contre on peut pas récupérer on peut pas récupérer la flèche du moins sur l'arbre la flèche casse en tout cas elle a cassé il y a quasiment pas de retombée au niveau de la flèche donc faudra que je prenne ça en compte quand je tire ça sera plus facile pour viser normalement j'essaierai en premier lieu sur un animal sauf si jamais je tombe sur un joueur face à moi ça a tiré je crois pas loin non non je n'y vais pas non j'aurais juste récupéré un peu de pierre vous voyez il y a toujours le même principe là on a une petite étincelle on tape dessus on récupère plus vite les ressources après je peux aussi taper comme ça en regardant autour de moi sauf là forcément il tape pas sur l'étincelle allez vas-y putain c'est du soufre je suis trop con et ben on recommence ouais j'ai confondu avec j'ai confondu avec avec de la pierre alors est-ce que celle-là c'est de la pierre ou du soufre non c'est de la pierre ça c'est bon le problème c'est que pour les différents types de ressources miniers comme là il y en a certains quand on est daltonien comme moi c'est un peu galère de faire la différence alors après peut-être que par la suite je vais réussir à mieux me repérer mais je sais plus si c'est sur ce jeu où je galérais toujours entre la pierre et je sais plus quelle ressource ok allez on peut y aller direction cette grosse boule je vais me faire un max de flèches voilà il y en a il y en a beaucoup il y en a beaucoup par contre il va falloir que je reconfigure dans les options un truc le problème c'est que quand je passe accroupi si jamais je me mets à courir le bonhomme ne se lève pas il faut que je ouais non je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça je sens qu'avec la précipitation il y aura des moments où je serai accroupi où je voudrais me barrer et où il faudra un petit temps avant que que je rappuie sur contrôle pour me relever mais c'est pas grave j'ai pas trop envie de garder la touche enfoncée quand oh des myrtilles trop bien j'ai pas trop envie de garder la touche enfoncée quand je vais me barrer B rouge B rouge un peu de métal alors les B rouges calories hydratation les graines de B bleu bon ça c'est quand j'ai mangé tout à l'heure et les myrtilles plus 5 ouais de toute façon d'une manière générale encore une fois il faut tout manger parce que là j'ai encore pas ma santé au maximum ok voilà voilà là en bas à droite si vous regardez bien ma santé est enfin au maximum alors je crois que je me déplace un peu plus vite du coup et surtout je pourrais encaisser plus de dégâts par contre mon hydratation et et ma satiété c'est pas ouf la petite plateforme pétrolière est maintenant en ligne je sais pas ce que c'est ok alors problème on arrive quand il fait nuit c'est pas terrible je pense que je vais me déconnecter avant de la de la fouiller comme ça ça vous permettra de mieux voir la nuit est bien gérée sur le jeu je trouve on a des effets de lumière sympa bon bah il y a des endroits où on voit vraiment rien mais ça nous oblige du coup à utiliser ça la petite torche par contre je peux pas utiliser la torche en plein milieu de nulle part c'est risqué qu'un joueur me voit et me déglingue même juste là en fait c'est risqué que quelqu'un passe et voit de la lumière passer au travers juste avant de faire la petite pause il faut que j'aille faire un petit pissou en plus regardez ça c'est une plateforme pétrolière je me rappelle de ce truc là on y met du combustible donc du bois on y met je crois le pétrole là hop hop on fait tourner et là ça va nous faire de l'essence ou plutôt du combustible basse qualité donc il y a plusieurs systèmes de qualité et ça c'est utile pour les véhicules sans ça les véhicules ne peuvent pas avancer je crois c'est également utile pour avoir des casques qui consomment de l'énergie pour s'allumer genre des casques bougies par exemple ou je sais plus trop quoi des casques à lampes je reviendrai là après je reviendrai là après là pour l'instant rideau je me déconnecte et je me reconnecte quand il fera jour comme ça vous verrez un petit peu mieux cette zone qu'on va explorer ok la vie est toujours très compliquée sur Rust et vous le verrez au fur et à mesure qu'on va passer du temps sur le jeu et si vous y allez vous aussi je me suis déconnecté ça s'est bien passé là je me reconnecte au serveur et je vois que je suis mort je crois que j'ai fait la connerie de me déconnecter sans attendre le délai vous savez sur beaucoup de jeux comme Scum par exemple qu'on fait ou Deadside normalement il faut attendre entre 30 secondes et une minute il y a un chrono qui s'affiche avant que ça nous déconnecte c'est pour éviter que les joueurs se déconnectent dès qu'ils se font attaquer comme ça ça évite la mort tu vois quelqu'un qui arrive qui te tire dessus tu te mets à couvert tu te déconnectes et ciao ça marche pas sur Scum ça marche pas sur Deadside sur Daisy et plein d'autres jeux sur celui-ci quand je me suis déconnecté juste à l'instant il n'y a pas eu ce chrono je crois que j'ai fait une connerie je crois que je me suis mal déconnecté ce qui fait que quand je me suis déconnecté du jeu mon corps est resté sur place pendant un certain temps et donc il y a un joueur qui est passé là où que j'étais qui m'a vu en train de dormir et qui m'a tué ou alors ou alors c'est pire que ça c'est peu importe tu te déconnectes si tu te déconnectes au milieu de nulle part ton corps reste affiché jusqu'à ce que tu te reconnectes et donc n'importe qui peut venir et te tuer pendant que tu dors je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne dites moi en commentaire au cas où mais j'ai vu des joueurs qui dormaient sur la plage quand on s'est connecté plus tôt sur le jeu et je me demande si jamais tant qu'on a pas d'abri en gros on reste affiché sur le jeu et on peut nous tuer quand on dort je me suis fait tuer par un mec qui avait une hache en plus apparemment donc là on a le pseudo de la personne qui m'a tué l'arme utilisée la distance donc il était à quelques centimètres de moi à 0,2 mètres et aussi sa durée de vie à cette personne donc ça faisait 27 minutes qu'elle jouait et ça c'est les stats détaillées ah non c'est mes stats à moi ça j'étais en vie pendant 27 minutes et j'ai parcouru tout ça je crois ouais c'est le bois que j'ai récolté bon bref quoi qu'il en soit on est obligé de réapparaître au milieu de nulle part du coup quand il fera nuit on se déconnectera pas donc là je repop aléatoirement sur la map je suis ici et on a un grand village de pêcheurs ici qu'on pourrait aller voir et donc du coup je suis pas si loin que ça je suis pas si loin que ça mais je vais pas retourner là et je vais aller directement au village de pêcheurs comme ça on verra un peu du neuf sur le jeu et c'est l'éternel recommencement des jeux de survie c'est l'éternel recommencement des jeux de survie quand on meurt on perd tout après peut-être que la personne m'a rien pris ça se trouve mon arc y est toujours mais ça m'étonnerait donc du coup on va tracer essayer de regouter quelques trucs du chanvre ça serait vraiment bien il y a une poule qui traîne le problème c'est que là je suis hyper exposé il y a la petite poule je l'ai vu passer le problème c'est que là je suis hyper exposé mais c'est pas grave si je remeure on repartira tout loin avec un peu de chance on atterrira sur une autre zone j'ai pas envie qu'on repasse là où je suis passé juste avant tant qu'à faire autant qu'on envoie un maximum sur cette première vidéo au niveau du décor au niveau de l'environnement et tant pis s'il meurt donc là on a une base de joueurs par exemple qui est verrouillée évidemment ouais avec un lit qui a été posé là c'est un un truc pour atteler les chevaux et les nourrir donc sur le jeu on peut avoir des chevaux pour se déplacer et là je suppose qu'il y a au moins trois joueurs avec trois chevaux un cheval chacun je sais pas si quand les joueurs sont déconnectés si leurs chevaux restent affichés je pense pas soit les chevaux disparaissent soit les joueurs sont en train de jouer actuellement et les chevaux sont en balade et donc il est possible que les joueurs reviennent me voient me tuent au zef on va rentrer dans la zone du village alors je sais pas s'il y a des zones qui sont safe pas s'il y a des zones dans lesquelles on peut pas s'entretuer je pense que oui il me semble il me semble qu'il y a des zones sécurisées tu peux y aller personne peut t'attaquer et je me rappelle même qu'il y a des zones dans lesquelles tu n'as pas le droit de rentrer avec une arme dégainée il doit avoir l'arme sur toi rangée mais pas dégainée on va aller voir je vais looter un peu là peut-être avec un peu de champ je récupérerai quelque chose ouais allez alors le principe de la croix ça fonctionne sur les arbres pour farmer les armes sur les rochers pour farmer la pierre ou d'autres ressources mais pas sur les barils malheureusement malheureusement après je pense que suivant l'outil qu'on a ça se détruit plus ou moins rapidement donc là je n'ai rien récupéré niveau équipement c'est un peu dommage et normalement en entrant sur la zone ça va me dire de ranger mon arme je crois que le caillou est considéré comme une arme et on va entrer en zone sécurisée mais peut-être pas je dis peut-être des conneries oui zone sécurisée regardez en bas à droite de l'écran j'y étais déjà apparemment donc là normalement personne ne peut m'attaquer et on meurt si jamais on tape sur ouais je voulais je voulais essayer pour voir en tinel des bandits pas grave on va réapparaître ailleurs ouais bon on ne l'aura pas vu longtemps je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça la connerie peut-être et on réapparaît à côté du port alors on a un autre truc de pêcheur et on a la station d'épuration on va aller sur la station d'épuration désolé je pensais que je me serais pris une balle et que j'aurais eu le temps de me cacher mais non que dalle pas grave on va ailleurs et je voulais de toute façon après avoir fait coupe de l'eau je voulais après avoir fait ça réapparaître ailleurs pour voir un peu plus de décors donc la tourelle qui m'a tué là c'est le type de tourelle que les joueurs peuvent mettre sur leur base pour protéger leur base alors là elles n'étaient pas en mode attaque jusqu'à ce que je tape dessus mais quand elles sont sur les bases évidemment elles sont en mode attaque automatiquement dès que quelqu'un rentre dans le périmètre ça attaque on va aller voir ce qu'il y a là-haut voilà c'est aussi une base c'est aussi une base beaucoup de bases en construction comme j'ai de l'eau je vais en profiter pour boire normalement l'eau est propre petite bouteille d'eau ouais je crois que la goutte d'eau elle a une autre couleur contre l'eau est sale voilà je remplis à fond ma jauge d'eau voilà il me semble qu'on peut les re-remplir derrière les bouteilles par contre on peut pas courir et boire en même temps si voilà comme ça je suis full au niveau de la au niveau de la flotte il me semble qu'il y a une touche pour voilà pour déposer après on peut glisser déposer je crois mais il y a une touche d'accès rapide pour lâcher les objets ok je vais fouiller les débris là il y a des caisses des caisses des barils il y aura peut-être moyen de trouver quelque chose non on a un interrupteur un commutateur électrique ah oui évidemment il y a l'électricité dans le jeu et donc il faut des interrupteurs pour pour alimenter ou non nos bases bon je ramasse des trucs là mais je suis pas sûr que ça me serve vraiment le métal j'aimerais bien juste trouver une arme quelque chose ça serait pas mal ouais feraitol feraitol on va bien réussir à récupérer un truc allez je vais me relimiter aux caisses c'est quoi ça un séparateur sépare un signal électrique en trois signaux multiples la quantité transmise est égale à la quantité en entrée divisé par le nombre de créneaux de sorties utilisées ça prend même mon compte ça c'est un truc de fou ce jeu il y a vraiment énorme de possibilités le jeu là j'avoue que sur cette heure on aura pas vu grand chose on sera surtout promené mais il y a vraiment moyen de crafter avec un peu tout ce qui traîne des armures des armes ouais il m'a semblé entendre un bruit mais pas grave on va aller fouiller ça là je sais pas ce que c'est c'est le port ouais c'était là où on était partis tout à l'heure on se casse je vais directement sur le point que j'ai que j'ai sélectionné la station d'épuration je vais juste coûter les caisses qui traînent voir s'il n'y a pas deux trois trucs qui pourraient m'être utile mais il faudra un peu de chance non donc sur les tonneaux il y a des étiquettes aussi qui indiquent un peu le type de loot qu'il peut y avoir dedans là c'était des trucs liés à la radiation ça ne me servira pas forcément regardez il y a un cheval là-haut on va aller le prendre s'il est un joueur what putain les pics sérieux les bâtards on va prendre le cheval on pourra se déplacer plus vite j'espère juste qu'il n'est pas un joueur ou que s'il est un joueur il n'est pas dans le coin impec vas-y range le caillou et on se casse alors après il faut réussir à le piloter le cheval mais bon ça a l'air d'aller ça ne va pas l'air trop compliqué comme ça on va pouvoir rallier nos positions plus rapidement je ne sais pas si on peut ramasser quand on est sous le cheval si je vois une fibre pour refaire un arc ça serait bien là est-ce que je peux ramasser what what buskin ah mais je suis en train d'examiner la selle en fait tissu craine de chambre très bizarre je crois que c'est en marchant dessus que ça a détruit la fibre il doit pas y avoir moyen de ramasser à la volée avec le cheval il nous manque deux chambres pour se refaire un arc il y avait un truc là non devant il y en a impec voilà une ici c'en est pas ça si non et une là ok on essaie de se camoufler comme on peut et on se refait un arc ah mais j'ai pas le bois que je suis bon on va aller couper un peu des arbres donc il était pas forcément à quelqu'un le cheval que j'ai pris les animaux sont assez répandus sur le jeu quand même c'est bien plus fourni qu'un scum par exemple qu'un daisy pour les animaux on est pas forcément dans un monde post-apo où il y a quasiment rien les chevaux se récupèrent assez rapidement et même les bagnoles je crois que ça demande pas beaucoup d'heures de jeu pour en récupérer une encore moins pour ceux qui sont habitués au jeu ah sérieux on va en taper un autre je sais pas si on peut crafter pendant qu'on est euh non euh l'arc armes arc 50 de tissu il me manque encore un peu de bois ah oui c'est le total donc là quand je regardais la feed en bas à droite quand je récupère du bois ça s'ajoute et le entre parenthèses c'est le total que j'ai j'avais pas vu alors ça il faut le prendre en compte ça peut nous aider à savoir quand on a suffisamment de bois pour crafter là par exemple je vois que j'ai assez pour faire l'arc hop je le déclenche tout en continuant à récupérer du bois pour pour mes futures flèches et normalement à un moment voilà vous avez vu vous avez entendu on a entendu un petit euh un petit craquement en fait c'était l'arbre qui allait tomber j'aurais dû m'arrêter de le taper à ce moment là parce que du coup s'il y a des joueurs dans le coin ils ont peut-être vu l'arbre tomber alors ça serait bien aussi que je fasse le tuto pour que ça le valide euh la hachette la hachette ça va être le ça va être le la pierre qui va manquer ouais ouais forcément on est 0 on va essayer de voir s'il y en a pas qui traînent là des pierres comme on est sur une zone assez rocheuse par contre faut faire gaffe il y a peut-être des joueurs sur cette zone alors rassurez-vous le jeu est difficile on crève assez régulièrement euh sur rust mais bon au fil au fil du temps passé on prend du skill comme tout le monde et que ce soit vous comme moi là on crève de moins en moins on connait un peu mieux les pièges du jeu les différentes choses à faire et là par exemple bah il y a une base qui est en train de se faire raid ou qu'est-ce qui se passe on se barre je sais pas si c'est un joueur qui vient de détruire sa base ou ou quoi parce que je crois que ça fait cet effet là quand les joueurs retirent des morceaux de mur de leur base pour les reconstruire ou autre ça c'est du souffre je crois ouais et ça ça doit être la pierre non non je crois que c'est encore le souffre la couleur là même pas le métal ah ça c'est de la souffre ouais ok je vois un peu la différence je commence à voir la différence au final mon daltonisme ne va pas forcément me gêner ça c'est de la pierre sûr on va essayer de faire gaffe de pas tirer celui qui est en train de bricoler sur sa base je sais plus si c'est 200 ou 100 qu'il faut pour avoir un outil allez ah quelle merde ça c'est est-ce que je peux me faire une pioche hop ça m'aidera un peu toutes ces merdes là elles ne me servent à rien je ferai même bien de les ah ça a viré mon caillou hop ça ne me servira pas pour l'instant voilà la pioche alors est-ce que je vais récupérer plus avec la pioche ah oui et plus 60 il faut au plus vite faire des outils pour récupérer beaucoup plus les graines de chambre on s'en fout ok donc là je vais pouvoir me faire la hache hop et je vais pouvoir commencer à me faire des flèches d'accord attendez ah ouais à trois flèches ça sera mieux que rien ça sera mieux que rien écoutez on fait comme on peut la survie c'est compliqué vous l'avez bien compris alors est-ce qu'il manque ah c'est du bois qui manque donc là qu'on va avoir la hache on va se couper un arbre on va en taper d'autres dans le coin pour ne pas éveiller les soupçons du joueur évidemment je me fais tirer dessus et évidemment on se barre d'ici ok oh putain il y avait du chambre dommage dommage ok prends ça vas-y on coche une flèche bon c'est pas l'hélicoptère qui m'a tiré dessus bon je voulais aller sur la zone que j'avais pointé juste avant mais c'est trop risqué oh il y a un drop essayons de le choper ah qu'est-ce que c'est que cette merde là allez avance il n'y a rien ok il a déjà été tapé barrons-nous barrons-nous on va prendre une autre destination parce que là c'est un peu trop chaud là qu'on a un cheval on va en profiter on va aller l'exploitation minière après il y a des bases de malade donc je me suis trompé en début de vidéo quand je vous ai dit quand on a changé de serveur et que je vous ai dit qu'il y avait comment qu'il y avait eu un repop il y a un jour sur le jeu si c'est pas il y a un jour c'est il y a quatre jours donc les joueurs ont déjà ont déjà récupéré pas mal de choses il faudrait que je trouve à bouffer aussi je commence à crever la dalle un peu on va peut-être même mettre la priorité là-dessus plutôt que de de rallier une zone il faudrait que je trouve une zone boisée pour trouver au moins des champignons donc ma santé là elle est à 41 elle est assez faible je pense que si je me prends une balle je suis mort direct après on a un cochon là on a un cochon on va essayer de le chasser ok un peu loin dommage ouais si je pouvais le bouffer ça m'arrangerait suivons-le tranquillement chassons tranquillement ok impec ça va ça va l'arc est assez facile à gérer je trouve c'est celui de droite c'est pas celui de gauche je me suis pris un coup de patte par un sanglier pendant que j'en chasse un autre je me fais chasser par un sanglier c'est un truc de fou allez vas-y avance putain j'ai le cheval qui est bugué un peu ah le cheval de merde sérieux et que ça quéquette là sur la selle non ça fait chier je vois pas où est le je vois pas où est le sanglier je l'ai entendu mais je le vois plus je sais pas si c'est pas celui qu'il y a là-haut celui qu'il y a là c'est celui qui me chassait c'est celui qui est là-haut je lui ai déjà mis deux flèches j'ai pas beaucoup de flèches il y a peut-être moyen de l'achever on va essayer d'y aller sans trop arriver vite pour pas l'effrayer il me reste encore 22 au niveau de la bouffe voilà il y a un truc à droite il y a un truc à droite je crois que c'est un joueur qui arrive non ? je suis dans la merde ah c'était sûr j'avais plus de santé c'était sûr que j'allais me faire fumer forcément forcément c'était du one shot c'est comme ça ça arrive quand j'aurai de l'équipement et des armes ça ira mieux mais là pour l'instant c'est quasi impossible de lutter contre contre les joueurs forcément bon et bien écoutez on va en profiter pour s'arrêter là et puis on reprendra on reprendra sur la prochaine sur la prochaine game on se focalisera plus sur un autre aspect du jeu ou sur une autre zone je suis où là ? alors il faut juste que je vois comment ça se passe pour la déco comment on fait pour se déconnecter sans sans que comment ? ah attendez je crois que c'est ça non je sais pas comment on fait pour se déconnecter en toute sécurité il n'y a pas de chrono vous voyez si je me déconnecte ça fait hop déconnecté hop je suis déconnecté mais là en vrai mon personnage reste il reste attaquable c'est possible là qu'on l'attaque mon personnage donc je pense qu'en fait il n'y a pas de de chrono de déconnexion en fait c'est juste si tu te déconnectes au milieu de nulle part à n'importe quel moment quand t'es pas en train de jouer les joueurs peuvent venir sur ton corps te piller te souiller te tuer bref quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu reste on va se faire quelques heures dessus on verra bien comment que ça se passe on verra bien si on accroche si on continue ou pas mais reste en 2023 ça a certainement pas mal évolué depuis la dernière fois à laquelle je suis allé sous-jeu donc voilà histoire de voir un peu l'évolution du jeu voir un peu l'évolution des maps des crafts l'évolution quoi évolution évolution youtube évolution c'est le mot du jour évolution si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici en commentaire marquez-moi évolution et n'hésitez pas à faire des jeux de moi avec bref sur ce je vous laisse je vous dis bonne soirée bonne nuit bonne matinée je sais pas ce que vous faites mais faites-le bien et surtout prenez soin de vous rendez-vous sur la prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien et à la prochaine salut à tous ciao ciao youtube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut et à la prochaine et à la prochaine